Oh, l'Amérique. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est toujours l'Amérique. Mais je me rends compte qu'un pays n'existe pas sans ses habitants. Et personne n'habite ici. Non, mes amis. Ici, c'est désormais les Etats-Unis de Zombieland. C'est à se demander comment la situation est passée aussi vite de pas terrible à gravement merdique. Et pourquoi je suis encore en vie quand tous les autres sont devenus du gibier ? C'est grâce à ma liste de règles. Règle numéro un pour survivre à Zombieland, l'endurance. Quand le virus a frappé, pour des raisons assez évidentes, les premiers à être passés à la casserole, c'était les petits gros. Oh, grosse tronche de porc. Mais l'infection se répandant et le chaos se généralisant, il ne suffisait plus d'avoir de bonnes jambes. Il fallait se prendre une arme et apprendre à s'en servir. Ce qui m'amène à ma seconde règle, la double dose. Dans ces moments-là, quand vous n'êtes pas sûr que le mort-vivant est mort-mort, ne soyez pas radins avec vos munitions. En clair, si elle lui avait mis une balle en plus dans la tête, cette dame ne serait pas devenue un pimi l'humain. Éventuellement. Probablement. Sûrement. Très rapidement, les zombies ont commencé à être plus malins. Et au moment où vous êtes le plus vulnérable, d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à le sentir. Eh, il n'y a pas moyen de chier tranquillement, là. Ne les laissez pas vous choper quand vous avez l'effet salaire. Règle numéro 3, se méfier des toilettes. Quand les zombies ont commencé à être plus nombreux que les humains, alors il a fallu couper tout lien émotionnel. Si les galines de votre quartier ont chopé des gueules de monstres, il est peut-être temps de laisser tomber le ramassage scolaire. Il faut vous concentrer sur votre propre survie. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. Attachez sa ceinture. Le voyage va être mouvementé. Ah, merci. Allez, prends ton fusil. C'est bon, là. Salut. Christa. Ok, ce serait peut-être bien qu'on s'en aille maintenant. Finalement, t'as réussi à saisir la perche. C'est pas mal pour une squelettique petite merde sans poignes. Oui, Floride. J'ai une petite idée. Vous êtes fourrés, délicieux petits sacs. Un jaune esponge-dieu. Ou vous êtes fourrés. Voilà, doucement. Publicité mensongère. Il faudrait se calmer. Tu veux pas un snowball à la place ? Oh, non. Oh, non. Oh, non. Je suis sans voix. Pas tant que moi. Peut-être que tu pourrais retirer la chevrotine et te riller pour manger que la chair autour. Non ? D'accord. Je m'en vais. Non ! C'est moi quand je comprends que les petites futées dans le gros 4x4 noir et le costaud avec la veste en peau de serpent sur le dos étaient ce que j'avais qui ressemblait le plus à ce que j'ai toujours voulu avoir et que je n'ai jamais eu. Une famille. Je leur faisais confiance et ils me faisaient confiance. Règle numéro 32. savourer les petites choses. Thalassi avait eu son Twinkie. Même si la vie ne serait plus jamais aussi simple et innocente. Alors qu'ils dégustaient cette spongieuse busse jaune et craineuse, nous étions pleins d'espoir. Nous étions unis. Et sans les autres, sans cette unité, bah, on vaudrait pas mieux que des zombies. Merci beaucoup. Vous nous avez bien eu. C'était très drôle. Bon, jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous. L'endurance, la ceinture de sécurité, et ça n'a pas vraiment de rapport, mais un peu de crème solaire n'a jamais fait de mal à personne. C'était Columbus, Ohio, en direct de Zombieland. Je vous souhaite une bonne nuit. Sous-titrage ST' 501